Combatif, courageux, mais encore trop fébrile pour se frotter au meilleur. Wessi-Franc Oyeyenda Mukula, malgré la fougue de la jeunesse, n'a pas dominé sa série. Le sprinter gabonais a terminé troisième avec un temps de 10 secondes et 59 centièmes. Une performance qui ne lui a pas permis de passer le tour suivant. Juste après la compétition, j'ai échangé avec l'athlète Oyeyenda. Il m'a expliqué un phénomène, c'était en fait psychologique. Il y a eu des séries avant sa série et les séries précédentes, il y a eu quatre faux départs. Et quatre faux départs, ce n'est pas une moindre affaire. Et lui, il évitait justement de pouvoir être parmi ceux-là qui devaient faire les faux départs. Parce qu'un faux départ, voyons un peu tout ce travail réalisé par l'entraîneur, l'accompagnement de l'État serait vraiment un travail nul. Qui veut voyager loin, ménage sa monture. Pour la fédération, il est impératif après ses Jeux olympiques de préparer les prochaines échéances. Nous allons redoubler d'efforts parce que 2028, c'est maintenant qu'il doit commencer à se préparer. Nous allons tout faire pour mettre nos athlètes dès le retour en condition afin qu'ils préparent déjà 2028. Donc pour la fédération gabonaise d'athlétisme, nous allons continuer à nous battre, nous allons continuer à travailler. Le principal intéressé dont c'était la première compétition d'envergure mondiale a tenu à remercier tout le peuple gabonais qu'il a accompagné durant ses 10 secondes et 59 centièmes. J'ai senti tout le peuple gabonais avec moi et pour ça, je vous remercie. Vraiment, cette vidéo, c'est pour remercier toute la population gabonaise, ceux qui m'ont regardé du départ jusqu'à la fin et qui ont pu être fiers. Il ne reste désormais qu'un représentant au Gabon encore en lice, la taekwondoïste Emanuela Thora, par ailleurs vice-championne d'Afrique en titre, qui montera sur le tatami le 8 août prochain.